Musique Bonjour et bienvenue à Destination Pêche pour cette émission qui sera consacrée à la fois à une rivière et à une personne. Alors la rivière c'est l'un dont nous avions déjà évoqué la partie aval et dont nous allons aujourd'hui découvrir la partie amont dans le département du Jura depuis sa source sur le plateau de Foncine jusqu'au lac de Vouglan en passant par Crottenay. Et à Crottenay au bord de l'un habitait une personne qui est à l'origine de l'émission et de la présence de la pêche sur le petit écran. Et cette personne c'est André Terrier qui était instituteur et pêcheur et avant d'emmener les téléspectateurs au bord des rivières de France et bien il a souvent emmené ses élèves au bord de l'un. Et nous avons donc choisi aujourd'hui d'évoquer sa mémoire avec ses amis pour parler de cette rivière qu'il est mettant. Voici donc l'un de la source au lac de Vouglan. C'est un documentaire signé Jacques de Chavigny. Peut-être que là-bas, sous la berge, sous les lilas là, donc c'est des endroits que les grosses truites affectionnent particulièrement puisque sous la végétation il peut y avoir des tombées d'insectes. Donc c'est des postes magnifiques. En particulier il y a des caches, donc le poisson n'a pas à faire beaucoup de chemin pour aller se nourrir. Donc c'est possible de prendre une belle truite ici. Il faut essayer tout partout, tout partout, tout partout. Pour que chaque mètre cube d'eau voie votre neuf passer. C'est la seule chance de sortir un beau poisson. La rivière Dien est une rivière particulièrement poissonneuse, surtout le long de son cours, on va dire. Sur Champagnole, sur Crottenay, sur toute sa partie haute. Les affluents sont également très poissonneuses, style la Seine, la Leme, l'Angion. Cette passion est née de la pêche à la mouche, donc d'une rencontre en particulier dont j'ai rencontré grâce à une connaissance de mon papa. J'ai rencontré un homme qui se nomme André Therrier, qui est malheureusement décédé. Mais qui m'a légué cette passion, cette façon de voir la rivière autrement que lui avait tout particulièrement. Et j'ai eu la chance de pêcher dix ans avec lui, dix merveilleuses années, et il m'a légué tout ça. Et je ne le remercierai jamais assez. Il faut pour ça une canne assez rigide, assez puissante. C'est un ombre, oui, grosse ombre, grosse ombre tout noire, bon poisson. J'ai eu la chance d'être initié, et je ne vais pas dire à la pêche, d'être initié au milieu rivière, au milieu aquatique par André. Dès le plus jeune âge, on va dire, parce que moi, mes premières parties de pêche avec lui, c'était pêcher des petits vérons dans la Sorne. J'avais cinq ans, et on était au bord de l'eau, on était là. Mais bon, quand je pense à André, j'y pense très souvent quand je suis à la pêche, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à tout ce qu'il était capable de faire techniquement, tant en termes de lancée qu'en termes de montage de mou, je ne pense pas à ça. Moi, ce que je pense, quand je pense à André, c'est que je pense à une personne qui est dans un milieu, un milieu qu'il connaissait parfaitement, et pas des connaissances empiriques ou du vécu, parce que lui, il a arpenté toutes les rivières depuis qu'il était tout gamin. Et sa passion, c'était la rivière. Sa passion, c'était de beaux cailloux, retourner des cailloux, trouver des petites larves de tricoptères, montrer comment se forme un fourreau sur un tricoptère. Et c'était ça, et c'était un tout, c'était une entité. C'est toujours dans cette bordure, sur une largeur d'environ 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres maximum, que se trouve le maximum de la vie aquatique sur ces étangs et sur ces lacs. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Il ne s'agit pas d'un insecte d'origine aquatique, c'est pas un insecte à larves aquatiques, il s'agit de la fameuse Bibio Marcy, mouche de la Saint-Marc, elle éclot fin avril, et elle vient de la forêt toute proche. Lorsque ces insectes sont présents, il faut se dire que, bien souvent, les pêcheurs à la mouche sèchent en sont très, très, très satisfaits, parce que c'est cette mouche-là qui est prise de préférence par les truites. Je me trouve ici, sur les bords de l'Angion, où j'ai donc fait mes premières armes en compagnie d'André Terrier. C'est ici, donc, que j'ai pris ma première truite, précisément sur ma droite, là, un coup fabuleux, où les truites sont assez nombreuses. Donc, André m'a emmené ici à l'âge de 13 ans, et ma première sortie de pêche, un samedi après-midi, je m'en souviens comme si c'était hier, nous sommes arrivés là, et les truites gobaient énormément. Il y avait beaucoup de poissons de sortie, et donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre ma première truite ici. Donc, c'était le début d'une longue histoire qui a duré une dizaine d'années. Pour pouvoir lancer l'ensemble, eh bien, il y a une technique qu'il faut absolument maîtriser. Sinon, on ne peut pas prendre de poissons. Le premier geste, c'était tout simple. Il me prenait la main par derrière, la manière d'un tennisman qui prend son élève. Il s'était retrouvé derrière mon dos, il me prenait la main, et me guidait dans mon geste, donc, la théorie du pêcheur à la mouche. Admettons, j'ai trouvé un poisson en train de gober, comme on dit, là-bas. C'était pas difficile, on imagine une pendule. Ici, on est à midi, là, 11h, ici, à 1h. 10h sur l'avant, 1h sur l'arrière, 10h sur l'avant, 1h sur l'arrière. Donc, le premier geste, c'était de trouver cette technique devant 11h et de revenir derrière à 1h et de bloquer. Là, je suis à la bonne distance. Et ça, on essayait de le faire, et vu qu'il me tenait avec la canne, avec la main, on y est arrivé tout de suite, aisément. Là ! Ouf ! Eh bien, ça y est, c'est fait. Elle est belle. Et par hasard, en posant la mouche pour la première fois, donc, juste le long de ce buisson, là, que vous pouvez voir, une truite a surgi et a pris la mouche, et c'est comme ça que j'ai pris ma première truite. Et ça, c'est un souvenir mémoire. Elle avait pris mon émergente de mouche de mai. Oups ! Voilà ! La rencontre avec André a fait un gros boom, c'est évident. Si j'avais pas rencontré cet homme, jamais j'aurais peut-être pu lui laisser tomber la pêche au moment de l'adolescence, ou à 17-18 ans, au moment des sorties. Mais la rencontre d'André a fait que j'ai continué, et plus les années passent, plus la passion grandit. On l'aura compris, André Therrier fut un fameux pêcheur à la mouche. Il fut aussi un grand amoureux des rivières jurassiennes et de la rivière Dain, en particulier. Celle-ci surgit par un siphon, situé à 30 mètres de profondeur, au bout d'une vallée encaissée. La rivière Dain traverse le département du Jura, du nord au sud. Elle est torrenteuse dans sa partie haute, de sa source jusqu'à Pont-du-Navoie, qui fut le parcours privilégié d'André Therrier. C'est pas un beau poisson, ça. Très beau poisson. Là. On va le dépiquer sans lui faire de mal. Et on le remet à l'eau, délicatement. Oh, il est content de retrouver ça. Sa rivière. La rivière a creusé le calcaire, au point de former des gorges profondes et étroites. Nous sommes au lieu dit les Pertes de lin. Le torrent escalade le relief tourmenté, plonge sous d'énormes rochers pour reprendre l'air plus loin, formant des marmites mouillonnantes. Un endroit très apprécié des touristes pour ces eaux fraîches et ombragées, qui constituent l'habitat typique des belles Hébrées. Alors, le truc pour décrocher la poisson, si on risque de l'empoigner, on se mouille la main pour éviter d'altérer le mucus. On le prend sans le serrer, on le prend juste, juste la mouche. Il suffit de tenir la mouche, on se coud un tout petit coup, et hop ! Lorsqu'elle aborde Champagnole, la rivière est large et torrentueuse. Elle coule à deux pas du centre-ville, au fond d'une petite vallée verdoyante. Comme souvent, ce sont les pêcheurs qui se mobilisent pour l'amélioration de la qualité de l'eau et de la vie piscicole. Ceux de la gaule champagnolaise ont souvent reçu le soutien d'un voisin très motivé. C'est un nombre de 35, ouais ! André, vécu dans le petit village de Crottenay, à quelques kilomètres de Champagnole. Enseignant dans un établissement scolaire, il était toujours prêt à transmettre sa passion. Et alors, où est-ce que tu as pris ça ? Tiens, je te la redonne. Moi, je crois que c'est quand on est tout ptueux, tout minot, que cette passion-là va apparaître. Et je crois qu'André, pour ça, avant ces grandes qualités de pédagogue, d'apprentissage de la pêche pour les adultes, avant toutes ces qualités d'homme public, de représentant d'une certaine image de la pêche, André, il avait une qualité qui était, pour moi, une des premières, c'est que c'était un éducateur, un éducateur d'enfants, un éducateur d'enfants qui savait comment sensibiliser les gosses, faire que les gosses qui sont au bord de l'eau, et bien, comment les amener à retourner un caillou, à regarder des larves, comment les amener à observer des poissons, et c'est ça, à mon avis, qui va faire qu'un gamin, au jour d'aujourd'hui, va être sensibilisé à la pêche. Moi, j'ai un petit haut qui a 3 ans, il a pêché déjà un véron, je ne sais pas si il s'est bien rendu compte qu'il avait bien pêché un véron, mais il était content, il a remis son véron dans l'eau, on a regardé partir le véron. Bon, cette année, l'eau n'est encore pas très basse, mais il me demande pour y aller, et on va aller pêcher des vérons, et on va prendre peut-être 50 vérons, on va ramener 5 ou 6 vérons, comme sa maman en aura 2, papa en aura 2, lui il en aura 1, et puis le tout petit, il en aura 1 aussi. Et puis voilà. Pour que tout le monde voie bien, je pense que le mieux, c'est que vous vous installiez là en face, vous pouvez tenir vos cannes à la main pour l'instant, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs avant de commencer quand même. À certains moments de l'année, les poissons viennent se nourrir en surface en gobant des insectes naturels. Eh bien, nous, on va imiter ces insectes naturels avec des plumes, des poils, etc., monter sur un hameçon, et on va aller lancer cet insecte artificiel exactement à l'endroit où, justement, ce poisson est en train de se nourrir à la surface, en train de gober. L'école de pêche. Voilà un thème cher à bien des éducateurs d'enfants. Au collège, la pédagogie du détour permet, pour les plus motivés, une initiation qui va bien au-delà du sion et du bouchon d'une canne à pêche. Les enfants, je les emmène à la pêche. Bien sûr, des fois, ça ne leur plaît pas. Le simple fait, je leur dis, on y va, ils ne sont pas ravis, ravis. Et puis, une fois qu'ils se trouvent là, ils sont bien. Qu'ils pêchent ou qu'ils ne pêchent pas, en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand ils pêchent et qu'ils prennent des poissons, ils sont contents pendant le moment que ça dure, quoi que ce soit le bon, on commence au verron, parce qu'ils sont petits, puis après, il y aura des évolutions. Mais ils vont aussi se balader derrière, ils vont dans la nature, ils vont regarder, trouver des trucs, s'amuser dans les arbres, voir des insectes qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils passent un moment intéressant où ils voient des choses. Et le fait d'être là, pas seulement de pêcher, mais d'être dans ce milieu-là, c'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. On vit dans un milieu qui est de plus en plus urbain, de plus en plus dénaturé, je dirais. Et il reste des espaces comme ici, qui sont encore magnifiques, qui ne sont encore pas dégradés. Et j'aimerais que ces espaces-là restent le plus longtemps possible. Et puis, les futurs défenseurs de ces lieux, ce sera eux. Alors, il faut bien que quelqu'un leur montre la beauté de ces lieux pour qu'ils les défendent, pour qu'ils les aiment, pour qu'ils le partagent à leur tour après avec d'autres. Dans les collèges, la discipline pêche ou pêche à la mouche n'est pas enseignée. Ce n'est pas au programme. Mais j'ai essayé avec les élèves de leur montrer ce qu'est une rivière, comment elle fonctionnait, comment on pouvait avoir de l'eau de meilleure qualité grâce aux stations d'épuration. Après, on a monté des mouches. Et puis, en dernière séquence, on est allé à la pêche. Ce que je voulais surtout leur montrer à travers ça, c'était qu'ils prennent conscience que chez nous, dans le Jura, on avait des milieux qui étaient encore relativement protégés, relativement naturels, entre guillemets, et qu'il fallait y faire attention, une attention de tous les jours. Je l'ai formé ici, au niveau de ce type de bel étambard bleu, par le lieu des poissons de ce qu'on voit. André est un spécialiste de la pêche en eau rapide, ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment. Nous, on appelait ça entre nous la ratafouillette, c'est-à-dire que c'est une pêche en nymph lourde. On essaye de gratter le fond. Et la touche ou la tirée du fil se voit donc, dès qu'il y a un petit mouvement de fil qui n'est pas comme d'habitude, il faut que le ferroche suive tout de suite derrière. C'est que le poisson a saisi la nymph sous l'eau. Donc c'est une pratique qui demande beaucoup, beaucoup d'heures au bord de l'eau. Elle est très exigeante au point de vue concentration et surtout lecture de l'eau. Donc la lecture de l'eau, ça s'apprend sans canne à pêche parce que quand on a une canne à pêche, on est obsédé par ce qu'on fait, on n'arrive pas à observer la rivière comme il se doit. Donc n'hésitez pas à aller à la pêche sans canne et à avoir de nombreuses heures d'observation et vous comprendrez beaucoup plus vite les choses. Quand André n'arrêtait pas de me dire que la rivière était comme un livre qu'il fallait bien lire entre les lignes pour la comprendre. Donc c'est toujours vrai. Et pour prendre du poisson, si on n'observe pas sa rivière correctement et qu'on ne lit pas exactement les coulées, etc. où le poisson pourrait se situer, on n'aura aucun résultat. Donc André me répétait assez souvent que s'il devait partir sur une île déserte, il emporterait une nymphe et une mouche. Donc la nymphe, c'est l'Alzane. C'est une nymphe à corps un peu marron avec un sac à l'air en faisant, toute simple, mais qui donne de résultats tout partout et dans toutes les rivières. Autrement, pour la mouche, ce qui s'agit de la mouche, et ça, tous les pêcheurs la connaîtront, c'est l'orange tag. C'est une mouche qui prend truite, ombre. Personnellement, j'ai pris du poisson dans toutes les rivières et lacs de France avec, à utiliser sur plusieurs tailles selon la période de pêche, selon les niveaux d'eau. Mais c'est la mouche très prenante par excellence. Je vais d'abord enrouler ma soie de couleur vers olive jusqu'à la courbure de l'hameçon. Et à la courbure de l'hameçon, je vais fixer quelques fibres de plumes de coque teintes en verre. Ça va imiter la queue de la mouche. Ici, il s'agit d'une olive à ailes bleues. C'est une mouche assez petite. Les ailes sont gris bleutées. Le corps est vert olivâtre. Et je pense que, pour limiter cette mouche, en mouche artificielle, je vais utiliser, montée sur un hameçon numéro 18, cette petite mouche-là. J'avais une relation avec André, donc de disciple, de maître à disciple, mais elle était beaucoup plus forte que ça. Je l'ai considérée avec les années comme mon deuxième père. Je n'ai jamais eu le temps de lui dire et je le regrette fortement. Mais c'est quelqu'un qui a orienté ma vie, qui m'a légué cette passion. Et sans lui, ma vie ne serait peut-être pas celle qu'elle est actuellement. Et j'en remercierai encore une fois jamais assez. Elle est belle, celle-là. C'est une belle truite. Donc elle a pris avec une mouche un peu olive. Elle gobe carrément le long de la berge. Voilà. Donc André, au bout de deux à trois années de pêche, m'a un peu poussé vers la compétition, si je puis dire, bien qu'il n'a pas poussé bien fort parce que j'en avais très envie. Car lui était un compétiteur émérite. Il a eu des classements mondiaux, nationaux. Donc rien à redire sur lui. Et grâce à lui, j'ai réussi à acquérir quelques titres dont je suis très fier. Mais c'est uniquement grâce à lui. C'est moi qui tenais la canne, mais c'est ses techniques qui pêchaient. Il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai été vice-champion de France et champion de France Esports. Et là, voilà. Ouh là là. Il va prendre le courant. C'est pas long, hein. Et c'est un très long. André a commencé très tôt la pêche puisque ses parents étaient instituteurs à Nevis-sur-Seille. Et très tôt, il a commencé à courir la campagne. Il s'en allait dans l'arrosier, comme il disait le matin. à demi-pied, il allait un petit peu mettre les mains sous les pierres pour taquiner les truites. Son père, qui était instituteur, lorsqu'il le voyait rentrer avec les manches mouillées, les bzavons bras griffés, c'était pas toujours la fête. Et il a pris sa première truite légale à l'âge de 11 ans au Véron, sur la Seille. Et pour la fête des pères en 71, sa femme et sa fille Elodie, qui avait quelques mois, lui ont offert sa première canne à mouche. Et depuis là, il s'est mis à la mouche. C'était vraiment sa passion favorite. Des années 70, le groupement des pêcheurs sportifs a organisé un championnat de l'ombre sur la Passe-Riverdin. Et tous les pêcheurs appartenant au mouvement pêcheurs sportifs, même les autres, venaient se mesurer de manches d'un critérium, un au mois de juin et l'autre en hiver. Et c'est comme ça que j'ai vu André la première fois dans les années 72-73 comme participant au championnat. l'équipe de France s'est fait bizarrement. Dans la mesure où en 83, j'ai reçu une invitation qui venait par la fédération de casting, la fédération de lancers, mouches et poids, qui a transité par la fédération de pêche au cou et qui m'est arrivé. Et j'ai dit, bon, on va faire une équipe de France. Et j'ai pris les gens que je connaissais de la région lyonnaise, en particulier André Terrier, il y avait Piam de Bourque, Goudard de Lyon, Guillemin de Lyon et moi-même de Lyon. Et à ces cinq pêcheurs, nous avons participé pendant trois ans de suite au championnat du monde. En 83, en Italie, où par équipe, nous finissons deuxième. à Salamank, en Espagne, en 84, où nous finissons troisième par équipe. Et en Pologne, sur la rivière Sannes, où nous avons aussi fini troisième par équipe. Il m'a toujours dit, Charlie, bon, tu pêches, c'est bien, mais ne te précipites pas. Essaye de savoir ce que tu vas faire, essaye de comprendre ce que tu vas faire. Essaye de savoir pourquoi telle truite, elle a ce comportement-là. Ça veut dire quoi ? Elle mange quoi ? Elle mange à quelle profondeur d'eau ? Et en fonction de ça, tu t'adaptes. Donc avant tout, cette passion de la pêche, c'est avant tout une passion d'observation. Et puis essayer après, évidemment, d'avoir le geste juste. Évidemment, c'est la suprême récompense, c'est d'attraper ce poisson, de le leurrer. Mais c'est la finalité, mais l'important, c'est ce qui se passe avant. C'est de connaître ce qui se passe avant pour réussir à être le plus adapté possible dans son geste. C'est ça. La Franche-Comté est une des régions les plus vertes de France. La nature grandiose et pittoresse qui tient lieu de monuments, écrivait Montalembert. Et le nombre de ces monuments est tel qu'il serait impossible de les recenser. La rivière d'Ain en fait partie et toute la flore et la faune aquatique qu'elle contient constitue une richesse qu'André Therrier a voulu partager avec le monde des pêcheurs et avec tous les amoureux d'une nature sauvage et vivante. Il fut présentateur et producteur de plusieurs émissions de télévision de 1990 à 1996, dont Passion Pêche, qu'il a animé de sa canne à mouche et de ses conseils avisés. Si vous désirez pêcher sur l'Ain, dans sa partie amont, sur la rivière ou sur les lacs, adressez-vous à la Fédération départementale de pêche du Jura qui vous guidera et vous conseillera sur les meilleurs parcours. Et nous terminerons cette émission par l'ABCDR de la pêche avec aujourd'hui la lettre F comme fin. Alors non pas la fin qui attire les poissons vers l'hameçon ou les pêcheurs vers le petit écran, non, la fin d'une histoire, F.I.N., celle de Destination Pêche. Et oui, une émission qui, pendant 7 ans, vous a emmené, j'ai fait le compte, 314 fois au bord de l'eau. Et ce n'est peut-être pas un hasard si nous retournons pour la dernière émission sur le lieu de la première émission en espérant, ma foi, vous avoir donné le goût de la pêche, l'envie de la découverte et la volonté de sauvegarder le milieu naturel. Un grand merci donc à tous les pêcheurs bénévoles qui nous ont confié leurs secrets et leurs passions, aux associations de pêche et aux gardes du Conseil supérieur de la pêche qui nous ont aidés et conseillés, et aux techniciens de France 3 qui, par monts et par vaux et par tous les temps, nous ont permis de ramener ces reportages que vous aviez plaisir à voir tous les samedis. Quant à nous, je vous rassure, cette fin ne nous attriste pas, nous allons enfin pouvoir prendre le temps d'aller à la pêche. Au revoir. Bon, tu as les hèches ? On y va ? J'ai tout pris. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada